Après une défaite 49 à 0 à l'aller contre Trignac, Auré pouvait redouter cette confrontation de la poule retour. Pourtant portée par un généreux soleil, ce sont les bleus qui trouvent assez vite la faille dans la troisième meilleure défense du championnat. Avec notamment un essai transformé, Auré gagne la mi-temps sur un score à son avantage de 16-3. De retour, Dévester Auré confirme, avec l'inscription d'un second essai, également transformé, mais loin d'être assommé, Trignac réagit et franchit la ligne par deux fois. Mais ce sursaut est tardif et le 15 à l'erreur tient bon, score final de 26-17 pour les hommes du président Mottirond. C'était un gros défi pour la suite de la saison, on devait gagner là, on devait gagner chez nous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la revanche quoi, donc là il fallait mettre des points. On fait une très bonne première mi-temps, on met bien en place notre jeu, on est largement au-dessus d'eux. On est un peu surpris parce que c'est une grosse équipe et qui est troisième. On a pris confiance en nous, l'équipe a trouvé son jeu, on a enfin le collectif qui est présent. Mais j'ai envie de dire le principal effet, aujourd'hui on gagne, je pense qu'on va plus regarder devant que derrière maintenant. Voilà, c'est ça le principal à retenir aujourd'hui. Loin d'une promenade de santé, les Blancs ont souffert en deuxième période. Faute, pénalité et carton rouge, les esprits se sont échauffés et les sanctions tombées risquent d'handicaper le RAC pour la suite de la saison. On est très bon, première mi-temps, on est très très bien, que ce soit en touche, mêlée, devant dans les rucks, il manque un petit peu de joueurs mais c'est très très bien ce qu'on faisait en première mi-temps. Et c'est dommage qu'on sorte complètement du match en deuxième mi-temps, c'est de notre faute. Donc là tout le groupe est là, malheureusement on a eu quelques blessés aujourd'hui. On va se déplacer à plus d'années, week-end prochain, ça va être un peu plus compliqué. Avec ce deuxième succès consécutif, Auré reste cinquième du classement et se fixe désormais la quatrième place pour objectif. Maintenant que le maintien est pratiquement assuré, c'est de jouer cette qualification de cette quatrième place. On va voir si on peut accrocher cette quatrième place, on verra bien. Mais là on va aborder deux matchs très difficiles et après on verra, on va jouer plus des équipes de bas de classement qui ont certainement le couteau soit entre les dents. Donc voilà, on va voir. Prochain match du RAC à Plouzanné, deuxième de la poule, avant de recevoir le 21 février prochain le leader de Fédéral 3, l'heureux.